Si une onde se propage dans un milieu physique sans condition limite imposée, dans ce cas-là il ne va y avoir aucune fréquence ou aucune longueur d'onde lambda spécialement favorisée par ce milieu physique. Mais lorsqu'une onde se propage dans un milieu physique avec des limites, c'est ce que je représentais ici par ce cadre en blanc, l'onde va se réfléchir sur ses limites. On peut penser à une onde sonore sur un mur par exemple. L'onde arrivant et l'onde réfléchie vont se superposer. Et dans ce cas précis, on peut faire face au phénomène de ce qu'on appelle des ondes stationnaires. C'est-à-dire que pour un certain nombre de fréquences ou de longueur d'onde bien définie, on a non plus une onde qui se propage mais une vibration stationnaire d'intensité qui varie. Et donc ça, ça résulte de la propagation simultanée dans des sens opposés de plusieurs ondes de même fréquence et de même amplitude. Et donc ce phénomène important d'onde stationnaire n'apparaît que pour un certain nombre de fréquences ou de longueur d'onde bien précise. Et donc on va essayer de voir ici quelles sont les conditions pour l'apparition de ces fameuses ondes stationnaires. Alors on va prendre un autre exemple ici, donc une corde attachée à ces deux extrémités. Donc chaque extrémité est un point fixe qu'on appelle un nœud, donc un point immobile. Et on va s'intéresser aux vibrations sur cette corde puisque c'est très concrètement ce qui se passe dans les instruments de musique comme la guitare ou le piano, où le phénomène d'onde stationnaire sert à émettre des notes bien précises. Donc qu'est-ce qui se passe si on a une simple perturbation à une extrémité de la corde, que je représente ici comme ça. Cette perturbation va se déplacer le long de la corde pour arriver à l'autre extrémité qui est fixe. Et puis à ce moment-là, puisqu'on a un nœud fixe, cette perturbation va être réfléchie de manière symétrique par rapport à l'axe de la corde. Donc je retourne 280 degrés comme ça, et donc cette perturbation va continuer à se propager cette fois dans le sens opposé, comme ceci. Alors maintenant, si au lieu d'avoir une simple perturbation, j'ai une onde un peu plus complexe avec plusieurs maximums, par exemple ici, et qui se propage vers la droite, sur ce point fixe, sur ce nœud, je vais avoir l'onde qui va se réfléchir selon une symétrie par rapport à l'axe de la corde. Et donc l'amplitude totale qu'il va y avoir lorsque cette onde incidente et cette onde réfléchie vont se superposer, c'est la superposition de l'amplitude de l'onde qui va vers la droite, que je vais noter YD, auquel on ajoute l'amplitude de l'onde qui va vers la gauche, qui est déjà réfléchie, que je note ici YG. Pour la plupart des longueurs d'onde sur cette corde, la superposition de cette onde incidente et réfléchie va donner quelque chose qui semble un peu complètement aléatoire. Mais pour un certain nombre de longueurs d'onde bien précises, que je vais noter lambda, on a ce phénomène d'onde stationnaire sur cette corde avec les deux extrémités fixes. Donc pour les trouver, ces longueurs d'onde, on va raisonner graphiquement sur cette corde avec la condition limite que je viens de préciser, c'est-à-dire que les extrémités sont fixes. Alors si on prend l'exemple d'une onde sinusoïdale, comme on le voit ici sur ce schéma, la perturbation la plus simple qui peut tenir entre ces deux points fixes sur cette corde, c'est tout simplement la première ondulation, la partie que j'ai représentée ici en violet, qui part donc de zéro, passe par un premier maximum et s'arrête donc lorsqu'on repasse par zéro. Donc si je représente cette perturbation sur notre schéma en haut, ça donne cette courbe en violet et ce mode de vibration correspond à la plus grande longueur d'onde provoquant un phénomène d'onde stationnaire possible sur cette corde fixée aux deux extrémités. Et cette longueur d'onde bien particulière correspond à ce qu'on appelle le mode fondamental. Et donc si on excite la corde avec la fréquence correspondant à ce mode fondamental, les extrémités vont bien sûr rester fixées et la corde va osciller entre son maximum que j'ai représenté en haut et son symétrique que j'ai représenté en pointillé. Et c'est donc une onde stationnaire. Pourquoi stationnaire ? Eh bien parce que le maximum ne se déplace pas, ne se propage pas à droite ou à gauche. Bien sûr il y a cette oscillation permanente de part et d'autre de la corde, mais le maximum reste au même endroit. C'est ce qu'on appelle un ventre et les extrémités qui sont fixes sont bien sûr ce qu'on a appelé des nœuds. Et donc si notre corde fait 10 mètres d'une extrémité à l'autre, cette longueur d'onde du mode fondamental, lambda, ça va être deux fois ces 10 mètres parce que pour une onde de forme sinusoïdale, on a simplement ici la moitié de la longueur d'onde et ensuite on va continuer cette fois sous l'axe de la corde pour remonter au niveau de la corde. Pour la longueur d'onde du mode fondamental, on a lambda égale 20 mètres. Ensuite, pour trouver une autre onde stationnaire sur cette corde avec ses conditions limites, il va falloir faire apparaître un nœud supplémentaire. Donc c'est ce que j'ai dessiné sur cette deuxième corde en vert ici. On a cette fois un nœud qui est au milieu de la corde. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe ? La corde aussi entre la position en trait plein et la position en pointillé que je suis en train de dessiner. Donc les ondes qui se propagent et réfléchissent sur les extrémités, donc qui se propagent dans les deux sens, ont des interférences constructives au niveau des ventres, c'est là où on a l'amplitude maximale, et des interférences destructives au niveau des nœuds, donc les deux extrémités plus le nœud central ici, c'est-à-dire que l'amplitude y est toujours nulle. Donc c'est bien une onde stationnaire, puisqu'il n'y a pas de propagation vers la droite ou vers la gauche, il a juste cette oscillation des ventres de part et d'autre de la corde. Donc c'est ce qu'on appelle le deuxième harmonique. Donc on le voit ici, la longueur d'onde dans ce deuxième cas, c'est égal à 10 mètres, puisque c'est exactement sur la longueur de la corde qu'on a une longueur d'onde complète. Alors étape suivante, et je pense que tu as compris, pour obtenir une autre onde stationnaire, il va falloir réduire cette longueur d'onde et introduire un nœud supplémentaire, donc c'est ce que j'ai représenté en orange ici, donc c'est le troisième harmonique. Donc la longueur d'onde, c'est ce que j'ai représenté par le trait orange ici, donc c'est en fait lambda qui est égal à 2 tiers de 10 mètres, la longueur de la corde, soit 20 mètres divisé par 3. J'imagine que tu commences à comprendre. Donc là j'ai dessiné le quatrième harmonique en rouge, donc on a cette fois trois nœuds qui apparaissent au milieu de la corde. La longueur d'onde, c'est représenté par le segment rouge. Ici on a lambda qui est égal à pile la moitié de la corde, donc 5 mètres. Et puis le cinquième harmonique, cette fois on a quatre nœuds qui sont au milieu de la corde. La longueur d'onde, je l'ai représentée ici, c'est lambda qui est égal à 2 cinquième de la corde, soit 2 fois 10 divisé par 5, c'est égal à 4 mètres. Donc je pense que tu commences à voir apparaître cette relation entre la longueur d'onde des ondes stationnaires et la longueur de la corde. C'est donc lambda indice n pour le n-ième harmonique. Ici c'est égal à 2 fois la longueur de la corde, que j'appelle grand L, divisé par petit n. Sachant que petit n, c'est égal à 1, 2, 3, etc. Donc c'est un entier naturel. J'encadre cette formule car elle est bien importante, donc on peut revérifier qu'on la trouve bien ici. Pour la longueur d'onde fondamentale, c'est quand n égale 1. Si n égale 1, on a lambda 1 qui est égal à 2 fois la longueur divisé par 1, c'est-à-dire 2 fois 10, c'est-à-dire 20. Pour le deuxième harmonique, on doit avoir 2 fois 10, 20 mètres, divisé par 2. Donc une longueur d'onde pour le deuxième harmonique de 10 mètres, c'est bien ce qu'on a trouvé. Pour le troisième, ça nous donne 2 fois 10 divisé par 3, c'est-à-dire 20 mètres divisé par 3. Pour le quatrième harmonique, 2 fois 10 divisé par 4, c'est-à-dire 5 mètres. Pour le cinquième, on a 2 fois 10 divisé par 5, c'est-à-dire 4 mètres. Et donc bien sûr, ce qui est important, c'est que cette formule est valable lorsqu'on a les deux extrémités de la corde qui sont des points fixes, des nœuds, ce qui est le cas pour les instruments de musique à corde. Alors si on résume, pour une corde fixée à ces deux extrémités, on a le phénomène d'onde stationnaire qui peut se produire pour un certain nombre de longueurs d'onde bien précises. Donc qu'est-ce qu'une onde stationnaire ? Eh bien c'est une onde qui ne se propage plus à droite à gauche, mais simplement qui oscille de part et d'autre de la corde. Et le point où l'amplitude est maximale, c'est ce qu'on appelle un ventre d'oscillation. Ce sont des interférences constructives. Et les points fixes sont appelés des nœuds. Ce sont des interférences destructives. Et donc pour trouver ces longueurs d'onde spécifiques, on regarde quelles sont les ondes sinusoïdales qui peuvent tenir sur cette corde, en ayant comme point fixé les extrémités de cette corde. Donc on l'a vu, il y a le fondamental et les différentes harmoniques. Et l'expression de la longueur d'onde de ces harmoniques est la suivante, deux fois la longueur de la corde divisé par le numéro de l'harmonique en question.